Warren Spector est un grand monsieur du jeu vidéo et l'un des game designers les plus respectés du milieu. Papa de la série culte Deus Ex depuis la reprise par Eidos Montréal, il a également travaillé sur des jeux aussi mythiques que Ultima Underworld et System Shock chez Origin System ou encore Thief The Dark Project chez Looking Glass. Un parcours sans faute pour un auteur à part entière qui a su imposer sur ses productions une philosophie toute personnelle. Play Style Matters. En gros, le joueur doit pouvoir constater sinon subir les conséquences de ses actions dans un jeu de manière à le rendre acteur bien plus que spectateur. On ne s'étonnera donc pas que les jeux signés par Warren Spector aient été jusque-là des titres adultes au background travaillé s'inscrivant dans le genre RPG. Et voilà que la toute première production de son studio Junction Point, créée en 2005 et rachetée en 2007 par Disney Interactive, est un jeu d'aventure action présentant pour personnage principal Mickey Mouse. Le projet est différent. Ceci était probablement plus différent que j'ai jamais travaillé sur parce que généralement je m'envoie avec les concepts de mon cas. Dans ce cas, Disney me demande si j'étais intéressé en faire des jeux Mickey Mouse. Et, vous savez, étant un fan d'un fan de Disney et un fan de cartoune, J'étais immédiatement intrigué. Ils ont eu un traitement simple qui a fait beaucoup de éléments qui sont encore dans le jeu. Ils ont eu un traitement simple qui était génial, honnêtement. Et j'ai juste dit, j'ai dû trouver un moyen de prendre cette traitement et de rendre ça en un jeu. C'est comme un seed qui n'est pas le même que un tree, mais il doit être un bon seed avant que tu peux faire quelque chose magique avec ça. Et Disney est plein de personnes créatives qui ont établi un couple de choses que j'étais totalement intrégué par et j'ai vraiment aimé jouer avec. Pourtant, au moment où Aaron Spector a rencontré Disney, c'était pour pitcher deux concepts de jeu qui lui tenaient particulièrement à cœur. Deux projets qui ont finalement été mis de côté d'un grand coup de chaussure jaune. Quand ça a commencé, tout le reste a été secondaire. Vous n'avez pas l'occasion de faire un jeu featuring le plus reconnaissable icon sur la planète Terre tous les jours. Et si vous dites non à ça, je ne suis pas fou de dire non à ça. On va le mettre là. Du coup, on se demande bien où a pu passer cette fameuse philosophie Playstyle Matters, le style de jeu compte. Celle-ci semble en effet bien peu adaptée à un jeu Mickey. Vous savez, j'ai fait 19 jeux, c'est mon 20e. Et chaque un d'entre eux a été à donner aux joueurs des options, giving les joueurs des choix et leur montrer les conséquences de ces choix. Donc je n'aime pas dire, « Regardez ce que j'ai fait. Sous-tu ce puzzle ? » Ou « Je suis créé cette chose, tu as puissé pour battre ? » Ce n'est pas particulièrement intéressant pour moi. Ce que j'aime est dire, « Hey, joueur, ici un problème. Je dois vous aller vers cette porte. Comment vous voulez-vous faire ? » « Go ! » Et chaque façon que vous pouvez aller vers cette porte est différent, vous donnez des rewards, et vous donne un prix différent. Donc, il n'y a pas que c'est vrai ou pas, bon ou pas, c'est que chaque choix a une conséquence, comme le monde réel, except, bien, fun. Donc, dans ce jeu, j'ai besoin d'un coup d'embarquer cette philosophie, ce que j'ai considéré comme «s'il est important de jouer. » Et la clé à cela, je crois, était permettant Mickey d'utiliser la peinture et la peinture pour dessiner et éraser. C'était la clé. Donc, si vous dessinez ou éraser, ce n'est pas que l'un est bon ou mauvais, c'est qu'ils ont différents effets sur le monde. Et vous verrez ces effets quand vous jouez. Outre cette mécanique de jeu qui permet de modifier le Wasteland, alias le monde de la Désolation, et de déclencher ce faisant des réactions des PNJ qui l'habitent, Disney et Picnicay proposent également des séquences de plateformes interludes en 2D qui viennent rythmer le gameplay Action-Aventure Full 3D du jeu. Vous savez, le film, jusqu'à ce moment-là, le film a été un 2D medium. Et donc, je pensais qu'il serait vraiment sympa et appropriée d'avoir des sections 2D dans le jeu. Parce que j'ai voulu que les joueurs se sentaient comme ils étaient vraiment dans un film pour un petit moment, dans un carton Mickey Mouse. Et aussi, vous savez, juste pour être un peu selfless, j'ai toujours voulu travailler sur un jeu de plateformes parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et ça a semblé comme une grande opportunité de savoir ce qui concerne le jeu de plateformes et le jeu de plateformes. Donc on a mis ces deux choses ensemble et on a eu un nombre de niveaux de plateformes de plateformes parce que j'ai pensé qu'il serait cool et que les joueurs auraient de plaisir avec un petit changement de pêche et le genre de jeu qu'ils ont apprécié. Mais ces niveaux ont aussi qui étaient l'occasion pour Warren Spector et son équipe de mettre en avant leur connaissance du monde Disney et d'utiliser un peu l'incroyable catalogue de personnages et de décors mis à leur disposition. All of the 2D sections, all the travel maps in the game, the platforming sections are inspired directly by Mickey Mouse cartoons. And I just don't want to talk about too many of them because I want players to be surprised and, you know, experience the joy that I hope they feel when they see them. But everything in the game, with very few exceptions, there are about a dozen things in the game, I think that's literally true, that aren't specifically inspired by a real thing. And so I'm hoping that players will play this little Disney trivia game as they play, you know. Spot, where did that barrel come from? What movie is that streetlight from? What ride did that candelabra come from? You know, I'm hoping they play that game. And, you know, there's a little part of me that wants to have like a little checklist in the game of all the things, but I think it'd be more fun if, you know, players discovered all that stuff for themselves. Et là, tout de suite, on comprend mieux pourquoi Warren Spector a accepté de travailler sur un jeu Disney. Au-delà de l'évidence commercial, au-delà du défi, de l'amplitude du projet, de la nouveauté, Warren est juste un fan de Mickey. Un enfant marqué à vie par l'icône Disney qui se voit donner l'opportunité, une fois adulte, de jouer à nouveau et sans complexe avec le plus merveilleux de ses jouets. Avec une telle passion pour le personnage et un tel talent, pas de doute que Disney et Picnicay sera l'un des gros titres de cette fin d'année sur Wii. Ensuite, est-ce que le jeu parviendra à séduire les fans de la série Castle of Illusion ? C'est une autre histoire. Une histoire que l'on comptera dans l'une des prochaines critiques de 101%. Sous-titrage Société Radio-Canada